Le 24 août. Saint Barthélémy, apôtre. Un témoin du Fils de Dieu, un des princes qui annoncèrent sa gloire aux nations, illumine ce jour des incomparables feux de la lumière apostolique. Tandis que ses frères du collège sacré suivaient la race humaine sur toutes les routes où la migration des peuples l'avait portée, c'est au point de départ, sur les mondes arménides où les fils de Noé remplirent la terre, que Barthélémy parut comme l'envoyé des collines éternelles et le héros de l'époux. Là, s'était arrêtée l'arche figurative. L'humanité, partout ailleurs voyageuse, y restait assise, se souvenant de la colombe aux rameaux d'Olivier, attendant la consommation de l'alliance dont l'arc-en-ciel, brillant sur la nuit, avait dans ces lieux pour la première fois signifié les splendeurs. Or, voici qu'une nouvelle bienheureuse a réveillé dans ces hautes valets les échos des antiques traditions, nouvelles de paix, fin du péché dont l'universel déluge recule devant le bois du salut. Combien la sérénité qu'apportait la colombe de jadis a dépassé. Au châtiment va succéder l'amour. L'ambassadeur du ciel a montré Dieu au fils d'Adam dans le plus beau de leurs frères. Les nobles sommeids d'où coulent les fleuves qui arrosèrent autrefois le jardin de délice, voire renouveler le. Contra déchiré en Éden, et célébré dans l'allégresse de la terre et des cieux les noces divines, attente des siècles, union du Verbe et de l'humanité régénérée. Personnellement, que fut l'apôtre dont le ministère emprunte une telle solennité du lieu où il s'accomplit ? Sous le nom ou le surnom de Barthélémy, qui est le seul trait que nous ait conservé de lui les trois premiers évangiles, devons-nous voir, comme plusieurs l'ont pensé, ce Nathanaël dont la présentation par Philippe à Jésus est l'objet en saint Jean d'une scène si suave ? Personnage tout de droiture, d'innocence, de simplicité, bien digne d'avoir eu la colombe pour précurseur, et pour lequel on sent que l'homme-Dieu d'à l'abord réservait des tendresses et des grâces de choix. Quoi qu'il en puisse être, la part échue entre les douze à l'élu de ce jour dit assez la spéciale confiance du cœur divin. L'héroïsme du redoutable martyr où il scelle son apostolat, nous révèle sa fidélité. La dignité qu'a su garder sous toutes les latitudes où elle vit transplanter la nation qu'il greffa sur le Christ, témoigne de l'excellence de la sève infusée originairement dans ses rameaux. Lorsque, deux siècles et demi plus tard, Grégoire l'illuminateur fit germère par toute l'Arménie l'abondance des fleurs et des fruits qui la manifestèrent si belles, il n'eut qu'à réveiller la semence divine déposée par l'apôtre, et dont les épreuves, qui ne devaient jamais manquer à la généreuse contrée, avaient un temps comprimé l'essor, sans pouvoir l'étouffer. Pourquoi faut-il que de déplorables malentendus ? Nourris dans le trouble d'invasion sans fin, et maintenus trop longtemps en défiance contre Rome une race que les guerres d'extermination, les supplices, la dispersion, n'ont pu détacher de l'amour du Christ Sauveur. Grâce à Dieu pourtant, le mouvement de retour, plus d'une fois commencé pour ensuite se ralentir, semble aujourd'hui s'accentuer davantage. L'illustre nation voit l'élite de ses fils travailler avec persévérance au rapprochement si souhaitable, en dissipant les préjugés de leur peuple, en révélant à nos régions les trésors de sa littérature si chrétienne, les magnificences de sa liturgie, en priant sur tout et en se dévouant sous l'étendard du père des moines de l'Occident. Avec ses tenants de la vraie tradition nationale, prions Barthélémy leur apôtre, et le disciple Thadé qui eut aussi part à l'évangélisation primitive, et Ripsima, l'héroïque vierge amenant des terres romaines ses trente-cinq compagnes à la conquête d'une nouvelle patrie, et tous les martyrs dont le sens cimenta l'édifice sur le seul fondement posé par le Seigneur. Puisse, comme ses grands prédécesseurs, le chef du second apostolat, Grégoire l'Illuminateur, qui voulut voir Pierre en la personne de Sylvestre et reçut la bénédiction du pontife romain. Puisse les saints rois, les patriarches et les docteurs de l'Arménie, redevenir pour elles les guides écouter des beaux temps de son histoire, et ramener tout entière, sans retour enfin, à l'unique bercaille, une église faite pour marcher d'un même pas avec l'église maîtresse et mère. Nous apprenons de Zèbes et de Saint Jérôme. Qu'avant de se rendre dans l'Arménie, but suprême de son apostolat, Saint Barthélémy évangélisa les Indes, ou Panthènes, au siècle suivant, trouva un exemplaire de l'évangile de Saint Matthieu en lettres hébraïques qu'il y avait laissé. Saint Denis rapporte aussi du glorieux apôtre une parole profonde, qu'il cite et comment en ces termes. Le divin Barthélémy dit de la théologie qu'elle est à la fois abondante et succincte, de l'évangile qu'il est de vaste étendue et en même temps concis, donnant ainsi excellemment à entendre que la bienfaisante cause de tous les êtres s'exprimait en beaucoup et en peu de paroles, ou même sans discours, ni ayant parole ou pensée qu'il la puisse rendre. Car elle est au-dessus de tout par son essence supérieure. Et cela seule l'atteigne dans sa vérité, non dans les voiles dont elle s'entoure, qui dépassant la matière et l'esprit, s'élevant par-delà le fait des plus saints sommets, laisse tous les rayonnements divins, tous les échos de Dieu, tous les discours des cieux, pour entrer dans l'obscurité où habite, comme dit l'Écriture, celui qui est au-delà de toute chose. C'est demain seulement que la ville de Rome célèbre la fête de Saint-Barthélemy. Elle est en cela d'accord avec les Grecs, qui rattachent au 25 août le souvenir d'une translation des reliques de l'apôtre. Les translations diverses en effet du Saint-Corp, jointes à la difficulté de préciser la date du martyr de Barthélemy, expliquent la variété des jours adoptés pour cette fête par les églises de l'Orient comme de l'Occident. La détermination du 24 de ce mois, consacrée par l'usage de la plupart des églises latines, remonte au plus ancien martyrologe, y compris le hiéronymien. Au 13 degré siècle, Innocent III, consulté sur la divergence, répondit qu'il fallait maintenir en ce point les coutumes locales. Voici la notice consacrée par l'église à l'apôtre de l'Arménie. L'apôtre, Barthélemy était de Galilée. L'Inde citérieure lui étant échue dans le partage du monde entre les prédicateurs de l'Évangile, il s'y rendit, et annonça l'arrivée du Seigneur Jésus au peuple qu'il habitait, en se servant de l'Évangile de Saint-Mathieu. Nombreux furent dans cette contrée ceux qui l'amena à Jésus-Christ, mais grands aussi ses labeurs, et multipliaient ses épreuves. Il vint de là dans la Grande Arménie. Il y convertit à la foi chrétienne le roi Polymius avec son épouse, et douze villes. Mais cet événement porta contre lui jusqu'aux derniers excellentes vies des prêtres du pays. Astiach frère de Polymius, excité par eux contre l'apôtre, fit écorcher vif et décapiter Barthélemy. Tel fut le cruel martyr dans lequel il rendit à Dieu son âme. Son corps, enseveli à Albanopolis, ville de la Grande Arménie où il avait souffert, fut par la suite transporté dans l'île Paris, puis à Bénévent, à Rome enfin où l'empereur Auton III le déposa dans l'île du Tibre, dans l'église dédiée à Dieu sous son nom. Sa fête s'y célèbre le 8 des Calendes de Septembre, et amène pendant les huit jours qui suivent à cette basilique un grand concours de peuple. En cette fête qui vous est consacrée, ô apôtre, l'église implore la grâce d'aimer ce qui fut l'objet de votre foi, de prêcher ce que vous avez enseigné. Non que l'épouse du Fils de Dieu puisse défaillir jamais dans la croyance ou dans l'amour. Mais elle sait trop que si sa tête sera toujours dans la lumière et son cœur toujours à l'époux dans l'esprit qui la sanctifie, ses membres isolés, les églises particulières qui la composent, peuvent se détacher de leur centre vital et s'égarer dans la nuit. Ô vous qui choisit notre Occident pour le lieu de votre repos, vous dont Rome se glorifie de garder les restes précieux, ramenez à Pierre les nations que vous avez évangélisées. Justifiez les espérances d'universel union qui sera vive en nos jours. Aidez les efforts que tente le vicaire de l'homme Dieu pour rassembler sous la houlette du pasteur les troupeaux dissidents, dont le schisme a desséché les pâturages. Puisse votre Arménie y achever la première à retour commencée par elle dès longtemps, qu'elle croit à l'église mère, et ne se livre plus au sommeur d'embûches. Tous réunis, puissions-nous jouir en commun des trésors de nos traditions concordantes, allées à Dieu, au prix de tous les dépouillements, par le procédé à la foi si vaste et si simple que nous enseignent votre sublime théologie et vos exemples. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501